Et donc, on passe maintenant à cette production de Saïd Penda que vous allez écouter. Et au fur et à mesure, quand il parlera, je vais expliquer. Mais souvenez-vous que cette affaire data-là, Blé Goudé, était en connexion avec Pulcherie Ballet et avec un journaliste que j'ai attaqué avant-hier ici, vous connaissez déjà. Sans oublier Jean Bonnet, avec les Daukroniens, en passant par le PPACI, ils avaient un plan bien ficelé en place. Ça, aujourd'hui, il faut qu'on vous le dise. Mais chaque fois qu'on parle, les gens ne prennent pas suffisamment le temps de comprendre notre communication. Regardez les gens qu'on a attaqués la semaine dernière jusqu'à maintenant. Regardez les attaques qu'on a eues à faire contre Blé Goudé depuis pratiquement un mois. Quand je disais aux uns et aux autres ici que Blé Goudé n'a pas changé et qu'il est dans une manipulation pour éventrer le pouvoir d'Abidjan, Saïd Penda va vous confirmer la même chose. Ce que je vous avais dit depuis le 26 mars, je dirais depuis le 26 mars. Regardez correctement tout ce qu'on a attaqué. Tout ce qu'on a attaqué là, ils étaient impliqués dans ce coup-là. Et donc, on écoute ici les propos de Saïd Penda et après, je vais décoder un peu avant de tomber dans la vue du sujet. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous avais promis une investigation sur cette question de la cherté de l'accès à Internet en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à travailler, je suis même déjà en possession de quelques dossiers, il le dit. J'ai découvert par exemple qu'il y a une affaire très intéressante entre ces compagnies de téléphonie mobile et la RTCI autour d'une somme de 13,173,812,558 francs CFA, dont 7,961,202 francs pour Orange, 3,274,358,776 francs CFA pour MTN Et enfin, 2,885,482,582,580 francs CFA pour ce qui est de Mouve Africa. Vous voyez que je suis très bris. En fait, j'ai par ailleurs déjà pu obtenir, grâce à mes sources, deux rapports sur la qualité des services qui sont mis à la disposition des consommateurs que nous sommes par les deux compagnies de téléphonie mobile. L'un des rapports est de 450 pages et il a été rédigé par la compagnie EGATEC. Le deuxième rapport fait 250 pages et il est le résultat des enquêtes de la même compagnie. En fait, j'ai déjà pu aussi également mettre la main sur plusieurs dizaines de pages de documents qui pourraient venir soutenir mon article. Mais malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que je ne publierai plus mon article sur cette affaire. Du moins, j'ai mis là, je ne publierai plus mon article. Et là, on va s'arrêter un peu. Saïd vous a parlé de deux points, ce qu'on a toujours dit. Nous, on a dit ici que c'est vrai, les prix doivent diminuer, comme ce qu'on a vu au Gabon depuis hier soir. Par exemple, Mouve Gabon a diminué les prix. Comment ils ont procédé ? Avant, ils vendaient 7 gigas à 10 000 francs. Maintenant, ils n'ont pas diminué les 10 000. Ils ont fait passer ça à 20 gigas sur une période de un mois. Ça, c'est un exemple. Et la qualité aussi. Nous, on a critiqué la qualité de l'Internet ici. La qualité n'est pas bonne. Et donc, il ne suffira pas de diminuer dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Il suffira aussi d'augmenter la qualité du service. C'est vraiment important pour nous. Et ça, il ne faut pas lésiner là-dessus. Et donc, Saïd ne pourra pas parler sur ce cas-là. Parce qu'actuellement, un dossier qui est en cours de traitement, s'il prenait le risque de venir donner certaines informations, ça pourrait casser certaines dynamiques. Et donc, pour ces raisons, certainement, il ne pourra pas peut-être faire la production de son article. Mais on écoute la suite. La raison étant que je ne voudrais pas m'associer indirectement à une entreprise qui est en train de glisser progressivement et très dangereusement vers une tentative de déstabilisation des institutions. Je pèse bien. Saïd dit quoi ? Que l'affaire des data en Côte d'Ivoire, lui ne voudrait pas associer son image à une tentative de déstabilisation des institutions de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en français, simple, ça veut dire les gens comme les gens bonnets, les gens que j'ai cités de suite, là, ils avaient voulu profiter de cette histoire-là pour créer un soulèvement populaire pour faire tomber l'institution qui est incarné aujourd'hui par Hassan Ouattra. C'est dans ce schéma-là qu'ils étaient. Ils n'étaient pas dans un schéma d'aider les Ivoiriens à ce que le coût de l'Internet et la qualité soient améliorés et que le coût soit revu à la baisse. Eux, ils avaient un agenda purement de déstabilisation des institutions de la République. Et on y va. Il va donner, sans le dire directement, les noms des personnes à travers les descriptifs. Vous allez comprendre. Parce que le député, quand on a salé, qui est mon confrère, puisqu'il est journaliste, je ne sais pas pourquoi il est mon confrère, que j'appelle désormais l'unique député du peuple, il est nourri des plus bonnes intentions et sa sincérité dans cette affaire ne souffre d'aucun doute. Cependant, il est progressivement en train d'être phabocité par une bande d'opportunistes au dessin d'inavoué dans certains rêves d'une insurrection populaire à travers cette question de cherté de la vie qui viendrait donc rembourser le régime jeune. Il dit donc, Assalé Tiemoko là, de ce que lui sache d'Assalé, Assalé n'avait pas une mauvaise intention. Assalé a toujours critiqué, il allait toujours dans le bon sens. Il dit en tout cas, Assalé Tiemoko, il n'a rien vu de mal ni dans les intentions, ni dans les actes d'Assalé Tiemoko. Mais derrière la bonne action d'Assalé Tiemoko, il y a des gens qui voulaient renverser les institutions de la République. Et donc, on continue. m'associer à une telle entreprise et donc, ceux qui nourrissent cette intention et qui comptaient en partie sur ma modeste contribution, doivent savoir qu'ils ne peuvent jamais, jamais compter sur ma collaboration ou ma complicité, ne serait-ce que passive et surtout pas de quelconque publicité active par la publication d'un article avec des régulations plutôt fracassantes. Et donc, Saïd dit ici le fait que lui ne fait pas sortir son article parce que vous savez, un homme, tu peux poser un acte, mais sans le savoir indirectement, tu peux contribuer au pourrissement de la situation ou même à dégrader les faits. Il dit donc, au vu du contexte actuel là, il ne fera pas la publication pour ne pas que les ennemis de la République qui veulent un coup d'État ou d'un investissement des institutions puissent dire, même Saïd ne m'a parlé de ça, même Saïd a dit ça. Indirectement, il se retrouvera comme quelqu'un qui a participé. C'est à cause de ces raisons-là qu'il va d'abord attendre pour ce qu'il nous dit en tout cas. Mais on continue. Conclusion, mon investigation sur ces sujets et sur ce que j'ai découvert au niveau de l'ARTCI n'essaiera à publier et qu'en temps d'opportun une fois que nous sommes sortis de ces turbulences et que ces individus ou aux agendas cachés, que je ne nom pas, que je ne nom pas de façon très claire, mais je peux donner quelques indices, il y a parmi. Et donc, Saïd dit, ceux qui voulaient faire coup d'État et qui voulaient voir le régime tomber, quand nous vous disions ici qu'ils n'ont pas changé, il dit, il ne va pas dire leur nom. Parce que cette affaire, l'on ne va pas laisser. Mais il dit, il va donner des détails. Si toi, tu es sur Internet là, des détails que Saïd va donner là, si tu ne connais pas les personnes là, moi, je vais ajouter quelques petits détails dessus. Là, tu vas connaître. Et donc, on y va. Il dit, la première personne, ces individus, ces individus, les journalistes de grand niveau, devenus très, très aigris depuis que ces mentors ne sont plus partis de la coalition pour pouvoir. il n'y avait qu'un journaliste qui a dit qu'Alassane est devenu, parce qu'il a fait troisième monnaie, il est devenu journaliste, il est devenu banal. Et ce journaliste-là, c'est lui qui se plaît depuis que, je vous ai dit ici à 20h, que depuis que le RHDP, son mentor Bédia a quitté, il est devenu très aigri. Et le roi est sorti ici pour dire que ce journaliste caniveau de poubelle, lui, il a payé son diplôme là. C'est de lui qu'il est en train de parler. Si tu n'as rien compris, il faut aller regarder une autre page. Tu vas voir le journaliste caniveau. C'est qui on appelle parmi les journalistes de quoi tu vois le journaliste caniveau. Et donc, tu sauras. Et donc, il y a quelqu'un qui a mis son nom, on avance. Lui, il était dans le cou. C'est pourquoi, avant-hier, je l'ai libé sévèrement. Et si le garçon, il n'a qu'à sortir ? Ce n'est pas pour rien. Quand les gens sont là, éclairez les durs, ils les durs. Nous, on connaît, on sait ce qu'on fait. Quand on attaque quelqu'un là, c'est qu'on a des preux contre la personne. Ça, il vient de dire que le journaliste caniveau poubelle, il était dedans. Donc, ça fait une personne. On continue. Lui qui dit que tout allait bien et que la Côte d'Ivoire était une sorte de paradis où Alassane Ouattara aujourd'hui t'un tour en noir. Et il y a aussi dans ce groupe qui est en train de noyauter, malheureusement, notre excellent confrère Antoine Asalé qui évoque. Il y a dans ce groupe aussi d'opportunistes. Cet activiste, c'est comme ça, c'est ainsi qu'elle se nomme elle-même, activiste d'une pseudo-société civile qui a été récemment prise en flagrant délit de collusion avec des entreprises dont l'intention était clairement d'estabiliser nos institutions. Tu vois qu'il y a toujours sur Internet là. tu ne sais pas que c'est des pulcheries qu'il est en train de parler. Est-ce que la semaine passée il n'y a pas trois cas je n'ai pas limé pulcheries qu'il y a ce qu'il dit ce n'est pas faux mais il ne dit pas tout parce qu'il y a d'autres choses que moi-même je ne peux pas dire actuellement aussi. Mais on attend on les regarde. Mais regardez bien les gens qu'on a attaqués la semaine dernière ça a commencé d'abord par bléboudé et progressivement vous allez voir que les mêmes personnes que Saïd a citées allaient sur nos pages vous allez voir que ce sont ces mêmes personnes là qu'on a attaquées méthodiquement parce qu'on connaissait leurs plans. Et donc après le journaliste caniveau que tout le monde connaît il vient de citer Pulcheri Balé. On continue. Et un autre qu'on appelle le général de la rue Bléboudé. Où sont ceux qui disent que Bléboudé avait changé ? Où sont ceux qui criaient et qui disaient Bléboudé a changé ? Pour pouvoir ramener nos militants à terre pour leur dire que Bléboudé n'a pas changé allez regarder le nombre de missions qu'on a eu à produire ici. Chers militants ne vous laissez pas tromper. Moi je ne connais pas de quoi demain faire mais nous on ne peut pas venir vous mentir ici. Et nous là on met notre dignité en jeu et même nos vies en jeu pour vous dire ce qu'est la vérité. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter mais aujourd'hui tous ceux qui avaient fait la publicité du général de la route Bléboudé la machette aujourd'hui venez nous dire que Bléboudé qui a changé selon vous là qu'est-ce qu'il faisait dans les institutions pour pouvoir faire renverser le régime de la San Huatran à travers le problème de l'ATCI venez nous expliquer et venez expliquer aujourd'hui à vos militants ceux qui vous écoutent comment il a changé et qu'est-ce qui a fait qu'il a changé et les points qui font qu'il a changé là venez expliquer ça aujourd'hui aux gens quelqu'un qui a changé là ne peut pas être en collusion avec des forces du mal pour faire tomber le régime et ça ce n'est pas des faits nouveaux ça s'est passé tout récemment dans les deux semaines là et donc chers militants quitter dans vos émotions écouter ce qui peut vous vous emmener vers la vérité c'est vraiment très important et donc ça fait trois personnes il a cité journaliste caniveau il a cité plus machin la galeuse il est en train de citer blé goudet et on va continuer qui liste réputation sous Laurent Bago le dernier individu de ce que j'appelle cette bande opportuniste autour de cette question de la data étant un apprenti politicien très prolix sur les réseaux sociaux qui est là d'attendre un geste de la part des autorités en termes de nomination donc malgré ces ces appels de pied pense avoir trouvé dans cette affaire de la cherté des grèves il y a quel politicien ou soit disant politicien qui est sur les réseaux sociaux qui est venu s'ajouter à la fin et qui pense qu'il va avoir un poste mais depuis là il n'a pas encore eu de poste il s'appelle Jean Bonnet un cher militant RHDP c'est vous qui publiez les vidéos de Bleu Goudet c'est vous qui publiez les vidéos de Jean Bonnet c'est vous qui publiez les vidéos de Pulcheri Ballet jusqu'à aujourd'hui vous ne savez pas où vous allez même si tu ne connais pas Kilo tu dois savoir si le sac est rempli mais ce n'est pas rempli jusqu'à aujourd'hui vous ne savez pas où vous partez allez reprendre toutes nos émissions je mets quiconque au défi de dire tu avais dit ça hier mais tu as menti aujourd'hui je mets quiconque au défi et on vous dit ici toutes les choses par avance et c'est pourquoi un jour j'étais énervé ici et j'ai même eu à parler des thèmes durs aux militants ici parce que nous on était au courant de tout ça comment stratégiquement travailler pour casser tout ça voilà le travail d'un vrai militant voilà le travail d'un vrai communicant il ne suffit pas de venir pour dire il y a des informations non il faut être capable d'apporter un plus cher militant la meilleure chose que vous puissiez défendre c'est votre vie le monde nous sommes aujourd'hui là pour défendre sa vie il faut avoir la bonne information tu n'as pas la bonne information tu es mort dans le film avant le départ les gens qu'on vient de citer là aujourd'hui là venez nous prouver qu'ils n'ont pas fait ce que Saïd est en train de dire venez nous dire qu'ils n'étaient pas blégoudés André-Silver-Conan comment on appelle et autres là venez nous dire que ces gens là ne sont pas dans une tentative de vouloir voir les institutions tomber André-Silver-Conan lui fait le combat de Bédié Blégoudier lui fait le combat de Laurent Babot Jean Bonnet fait le combat de Laurent Babot je vous ai dit ici quels que soient les cas de figure vous les RDR LHDP là en 2025 là ça sera tout le monde contre vous ça sera tout le monde contre Ouattara et moi là je n'ai pas dit vous je n'ai pas dit vous parce que vous faites en vous insultes vous les militants moutons là je ne parle pas de vous moi là là Ouattara va mourir là moi je vais pourrir là-bas je ne connais pas pour vous je ne cherche pas à ce que quelqu'un me suive mais là Ouattara va aller là c'est là-bas moi je vais aller on ne peut pas être indigne jusqu'au point d'abandonner un homme comme Alassane Ouattara qu'est-ce que Alassane Ouattara a de moins que les autres politiciens aujourd'hui les opposants même auraient aimé avoir Alassane Ouattara vous vous avez Alassane Ouattara il ne vous suffit pas vous avez des dignes enfants de Alassane Ouattara quand le roi du printemps dit moi je suis sur le terrain ici à Bidjan c'est ce que j'ai dit là je connais vous savez que c'est quelqu'un qui ne parle pas dans le vide quand Sundata le conquérant sort ici pour vous dire voilà la réalité vous ne croyez pas vous cherchez votre drogue votre opium sur internet nous on ne va pas rentrer dans ça avec quelqu'un celui qui cherche émotion là allez suivre vos émotions mais ils vont massacrer vos parents alors que vous êtes assis sur internet en train de chercher émotion là ces malfaiteurs là vont massacrer vos parents c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est quand ils vont finir de tuer vos parents là je vous ai très bien dit ici quand ils ont libéré Babo en 2021 je vous ai dit quelque chose que Babo est venu pour faire 3 millions de morts je maintiens toujours m'a dit et donc je prie Dieu vous qui dites que Bléboudé a changé vous qui dites que Jean Bonnet a changé vous qui dites que Pulcheric Ballet a changé vous qui dites que le journaliste Canivaux a changé là j'ai prie Dieu fasse Dieu que comme ils ont changé là le changement qu'ils vont apporter là que vos vous vos parents là soient les premiers bénéficiaires de ces changements là que vos parents là c'est pas vous qui dites qu'ils ont changé que Dieu fasse que vos parents là soient les premiers bénéficiaires du changement que ces gens vont apporter en Côte d'Ivoire c'est ce jour là vous allez comprendre que c'est ce qu'on est en train de vous dire là on n'est pas là pour vous amuser moi je suis venu sur les réseaux sociaux je ne suis pas venu pour faire ma promotion je suis venu pour défendre le régime de la Sanuatra qui incarne pour nous le développement la stabilité l'ordre et la paix pour aller vers le développement et donc nous on n'est pas là pour parler de nous même on n'est pas là pour présenter notre visage et c'est pourquoi même je vais demander à nos techniciens si on le peut on va vouloir maintenant réaliser nos trucs avec les images de la Sanuatra je vais discuter avec les techniciens si cela est possible mes chers parents on vous aura suffisamment averti ceux qui veulent se sauver là on vous a tout dit et donc nous allons passer véritablement à nos sujets et on vous a tout on vous a tout